Oui, mon pote Ludivision a perdu 30 millions de camas hier. Et tout ce que j'ai envie de te dire c'est... Non vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, 54 millions d'investis et 24 de perdus. Et là même les plus débiles d'entre vous comprendront que c'est pas rentable. Alors comment remonter la pente ? Comment faire face à cette tragédie ? Bon on recommence. Mais non ! Mais non ! Non ! Non ! Bon autant lui ça lui coûte cher de faire ça, par contre toi tu peux t'abonner gratuitement et tout de suite. Et si t'es comme lui et que t'aimes bien jeter ton argent par la fenêtre, alors tu peux cliquer sur le bouton rejoindre de ma chaîne YouTube. Attention, attention, c'est un abonnement mensuel disponible pour les créateurs YouTube, qui vous permet en échange d'avoir quelques avantages à la chaîne. Et à chaque don, chaque abonnement mensuel, je passe des nuits merveilleuses. Bon bref on s'en fout, en tout cas les gars, les commentaires sous la dernière vidéo ils étaient juste exceptionnels, j'étais plié de rire. A gauche et après tu prends le numéro 10 qui n'existe pas, tu remplaces par 5. Ah oui c'est vrai. Pour ceux qui savent pas, du coup on prend de la vidéo littéralement quelques heures après la première en fait. Oui exactement. Donc tout à l'heure on était plus sur une perte de... 20 millions sec. 20 millions sec. Genre met tes... Ouais ouais, j'ai pas pensé à les embêter là. 20 millions sec, donc normalement tu peux pas te faire écarter les fesses plus que ça parce que... Non mais je pense que là ça va être difficile. Je pense que c'est déjà bien ouvert là. Petite pensée aux commentaires de la vidéo précédente. J'espère qu'il a mis de la vingtaine parce qu'il s'est fait déboîter. Et ben oui effectivement. J'espère que t'as pris du poppers pour élargir ton trou de balle parce que là mon gars... Bon bah comme d'hab c'est quoi tes expériences ? Là en vrai t'as 80 coffres ? Ouais y'en a pour 15 millions, c'est à peu près la valeur estimée en vrai de toute façon. 15 millions le mec ne retient pas ses erreurs. En vrai ça va c'est pas un vrai jeu d'argent, c'est un jeu sur Dofus. Ah bah heureusement, ne faites jamais ça dans la vie. Oui bien évidemment c'est beaucoup plus dangereux. C'est un jeu, j'ai pas besoin des kamas de manière générale maintenant que les stuffs sont finis. Donc c'est vraiment juste pour le plaisir. Et au lieu de me les donner, il préfère les balancer dans le vide. Bon bref. Bon il va te les donner pour que tu fasses la même chose sur ton courant. Oui. Un pand, c'est vrai que t'as re-roll aussi entre tout à l'heure et là en fait. Du coup ouais c'était prévu aussi du coup j'avais plus envie de jouer le panda. Du coup j'ai repris le crin, j'ai repris le stuff multidocrite et j'ai vendu le co-culte pour passer sur un sac au chair pour jouer en 12-6 et 6 du coup avec le sylvestre que j'ai eu. Ok. Est-ce-tu en vrai ton bouclier là ? Ouais. C'est une fois que t'as fini les quêtes sylvestres du coup que tu veux. Ah ouais ok. Donc voilà il est sympa. C'est lié au personnage. Banger. Bon. Petite espérance. Bah j'imagine une crocotte. Ouais c'est le mieux hein. Une crocotte. De toute façon on veut juste pas trop perdre par rapport à ce qu'on a fait de tout à l'heure mais j'espère en vrai que ça peut pas être pire que ce qu'on a eu parce que... Tu dis crocotte ou co-crotte ? Euh co-crotte moi j'aime bien les crottes. Co-crotte ok. Euh donc tu vois mieux que de tout à l'heure quoi. De toute façon t'as investi 15 millions. Ouais. Ok si sur les... Sur le ratio je pense que tu perds 10 millions ça équivaut au même truc que de tout à l'heure je pense. Ok. Si sur les 10 premières lignes t'as pas de rune astrale, de rune légendaire tu me donnes... On change le map. Tu me donnes 20. Bah je les ai plus. Après j'ai vu que ton vulbis était délié donc même l'ocre. Ouais l'ocre aussi ouais. Ouais en vrai je pourrais le mettre par terre. Tu t'es quasiment. J'avoue que je pourrais le mettre par terre. Vas-y abuse pas non plus quoi. Petite présentation du stuff bon bref. Allez. Sans reflux au nier. Ok. Voilà ça c'est un début qu'on apprécie. Ok déjà. Déjà c'est mieux que tout à l'heure. Les prix étaient les mêmes ou pas ? Est-ce que c'était les bons prix estimés ? Ouais un petit peu moins 1.690.000 je crois un truc comme ça. Je suis désolé la pizza est mal passé. Donc il faut espérer qu'il y ait des trucs bien dedans. Ok. Bon bah écoute il n'y a plus qu'à ouvrir. 1.000 reflets. 1.000 reflets à chaque fois ça me tend quand je le vois. Parce que c'est vraiment 2% de plus que la rune astral. Voilà t'en chope 2. Ok. Ah voilà ça c'est bien. Et en 10 coffres t'es déjà sur un meilleur opening que de t'elle. On est à 3 millions de poussière. Ouais attends il faut que je ferme ça. Et les reflets en vrai tu vas commencer à en avoir une dose. Ouais. 1.000 reflets quoi. Ouais mine de rien coup de 1.000 reflets ça monte vite. Et je crois que pour les boucliers il en faut vraiment une chiée monumentale. J'avoue je connais pas du tout le fonctionnement sur ça. J'ai jamais trop regardé. Bah en gros quand t'as des reflets tu peux les échanger contre d'autres choses. Et puis après tu peux acheter des boucliers d'apparat. Ah ouais ok. En vrai ils sont beaux. Mais par contre il en faut pas mal. Ok une autre petite. Voilà une troisième c'est bien. Allez il en faut d'autres. Ah oui c'est trompe la mort et corruption. Il y a vraiment que la croco qui est intéressante. Ouais la corruption vaut pas grand chose. Ouais. Tu voulais pas racheter d'autres coffres que ceux là ? Bon sur le coup je me suis dit en vrai c'est ce qu'il y a en soi de mieux. Enfin parce que pour drop les légendes il faut déjà avoir beaucoup de chat. Et du coup je me dis par rapport aux autres runes le mieux c'est quand même ces coffres là quoi. C'est quoi ça les kamas dans kamas ? C'est la quête des 20 ans que j'ai commencé et que j'ai pas fini ça m'a souligné. Je suis vraiment un touriste sur le jeu. Bon bah mis le reflet encore. Les prismes indigo. Là ça me tend. Là je suis tendu. Je sais plus pourquoi tu peux utiliser ce pour les items légendaire. Ah ouais les prémunes et tout. Bah toi qui voulais une prémune. Je vais pouvoir me la craft en vrai. En vrai c'est rentable la craft non ? Non je pense pas certain. C'est que c'est pas beaucoup acheté mine de rien. 4M2 ouais. Ouais mais si t'as besoin d'une prémune toi tu disais. Ouais mais du coup je sais pas si je vais faire le... Bah de toute façon déjà ça va dépendre de l'opening parce que je pense qu'on va drop. Ah oui ok tu joues en tout ça. En tout cas t'as une autre rune astrale merveilleuse. Mec c'est un délire mais... Oui t'as Pukashi. Mais mais t'as combien de Pukashi ? T'en as déjà drop deux tout à l'heure. Une là t'en avais drop une autre la semaine dernière. Mais frère mais... Mais fais toi un tatouage de Pukashi sur le boule j'en sais rien mais... Franchement je vais commencer à me poser de sérieuses questions. Mais frère mais si... Et tu les as vendus les autres ? Ouais j'ai vendu ouais. Et t'as vendu en HDB ? Ouais j'ai vendu deux en HDB, une pas HDB. Y'a un mec qui voulait l'acheter donc j'ai vendu son HDB. Et que c'est abusé. C'est abusé et lâche. T'as autant t'as de la chatte sur les Pukashi. Ouais. Il me faudrait une petite croco là. C'est ça qui est une petite croc-crocotte là. Ouais mais attends déjà... Déjà en vrai t'as quand même quelques petites runes. Une Pukashi. Je pense que les 15 M en fonction des 20 derniers coffres, y'a moyen que ça soit dépassé. Ouais je suis pas sûr en vrai on est un peu loin quand même là. On doit être à 8 peut-être 8-9. Ouais je sais pas. Ouais mais bon tu vois à coup de 3, 4, 5 runes. Ouais là bien sûr on est... Là c'est pas trop ça. Il faudrait quelque chose là. Il faudrait une légende, une légende, une légende. Ouais. Au moins une autre petite rune quoi. Parce que là... Là ça commence à être un peu malaisant là. Ça commence à être difficile là. Ok. Bon. 5. En vrai vas-y on va faire un truc. Pour les 5 derniers je me mets là 5. 4. Ok ça marche pas du tout. Ouais. C'est pas très rentable là. 3. Allez une petite rune astrale au moins pour finir là. 2. Il va pas me la donner. Crocobillard. Est-ce que tu te mets pas une grosse tornieule dans la gueule pour... Pour avoir la croco vas-y. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. C'est dommage. C'est dommage. C'est quoi la petite prévision que tu te fais là ? Moi je pense que c'est un peu cru. Moi je pense qu'on est à 9 millions et des poussières. Je pense qu'on serait comme ça. Faut pas te mentir je pense que le bilan est cruel. Bah je pense que je suis en perte mais... Ça aurait pu être largement pire en moi je pense. 11M. Ouais. Un petit peu moins parce que les prix en HDV ont un peu baissé mais... Bah t'as les reflets aussi dedans je pense. T'as les cloches. Non je les savais enlever donc... 182. Ah ouais non. Bah tu vois avec les runes astrales et la pukishi ouais t'es à 11 millions. Ouais au final c'est normal. Ouais t'as quand même perdu. Ouais mais je perds 4 en vrai sur 15 millions investis c'est pas non plus. Mais j'ai encore drop une légende par contre. T'es abusé. C'est une légende d'animal mais quand même. Ouais. C'est terrifiant. Mais je me demande si je vais pas tenter du coup avec la pukishi de craft le truc pour avoir les croquettes infusées là parce qu'il y en a qui coûtent très très cher. Mais est-ce que si genre il y avait un énorme nombre de likes... Moi je peux pas trop le faire parce que j'sais pas non plus comme eu gigantesque. Mais genre admettons genre tu lances un truc de like fou et on te dit tu vends tout tes d'offus là là. Non non jamais de la limite. Mais tu claques tout pour le divertissement. Rien à foutre. Ah non vraiment avec le temps que j'ai passé sur ça c'est hors de question. Ok c'était pour savoir la limite là à mon avis y'a guano il doit être en train de... Non en vrai ça c'est la limite de genre j'ai un stuff si j'ai du surplus je m'en bats les couilles vas-y on y va là non ce stuff là il bouge pas c'est c'est le truc un peu de base tu peux jouer sur tous les persos et non c'est mort. T'as bien raison. Bon bah est-ce que t'as un petit mot de fin à dire encore une fois à laisser en commentaire le petit mot de la toute fin pour voir si j'en regardais jusqu'au bout la vidéo. Ça peut être... Je suis en train de réfléchir. Ouais bah réfléchis pas trop c'est dit le premier coup. J'ai une petite demi-mole. Non mais mec... Non mais mec la taille des commentaires entre... Déjà aujourd'hui c'était lunaire et y'en avait... Y'a que des j'ai pas la gaule. Alors si maintenant c'est du demi-mole... On peut mettre dans les commentaires tout dans les coffres-songes c'est ça qu'il faut. Tout dans les coffres-songes. Ok zéro cerveau tout dans les coffres-songes. Bon ok ça marche. Et bah t'accord. C'est pas la gaule.